Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai pas trop l'habitude de me filmer en face à face, j'aime pas trop ça, mais bon je voyais pas, je trouvais pas d'autre solution, j'allais pas vous mettre un défilé de tout ce que je fais parce que je fais pas non plus énormément de trucs et puis non de tout ça, de toute façon vous les avez toutes plus ou moins déjà vues. Donc là aujourd'hui ce sera une vidéo tag en une vingtaine de questions, donc je me suis auto-tagguée parce qu'apparemment la mode en ce moment c'est de ne plus taguer les gens, j'ai eu plein de tags avant mais je voulais pas forcément les faire, vous avez pas le temps et tout ça, donc voilà, donc c'est tag en une vingtaine de questions. Donc la question 1, c'est ton prénom, donc moi c'est Jessica. Ton anniversaire, question 2, ton anniversaire, c'est le 16 février. Ta taille 1m61 et j'y tiens un centimètre. As-tu des frères et sœurs ? Oui, j'ai deux demi-frères, un qui a une trentaine d'années, bon peut-être qu'il y a 35 maintenant, et un autre qui a 12 ans. As-tu des animaux ? Oui, j'ai un chien qui a 13 ans, qui est 13 ans ce mois-ci. Quelle est ta chanson préférée ? Je me suis trop préférée. J'en ai beaucoup, en fait j'écoute beaucoup de genres de livres, mais il y en a une que je peux écouter très souvent et je m'en lave pas, c'est on va dire Man in the Mirror, Man in the Mirror de Michael Jackson. Quel est ton restaurant préféré ? J'ai deux restaurants sur l'île, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis de l'île, que j'adore, c'est le Zango, qui font des frites de patates douces, mais ils tueront. C'est là que j'ai découvert des frites de patates douces. Et puis il y a un autre restaurant, en fait, c'est un restaurant sicilien, sur l'île aussi, c'est très Acirina, un truc comme ça, et c'est pareil, tuerais quoi, ils font des arancines, c'est même pas la peine. Ensuite, la huitième question, quelle est ta boisson préférée ? Le mojito, mais avec de l'alcool, parce que sans d'alcool, je le déteste. Le neuf, collation préférée ? On va dire, comme tout le monde, j'aime bien les gâteaux et machin, mais bon, comme j'essaye de faire attention, on va dire, en ce moment, c'est plutôt banane et clémentine. Dix, le dessert préféré, le cheesecake. Onze, le film préféré, alors, citer trois films préférés. Ça dépend des styles, en fait. Je ne suis pas très cinéphile, j'aime bien, j'aime bien beaucoup de films, mais je ne suis pas fan, au point de les revoir, 36 fois. Donc, ouais, je vais dire, on va dire, voici, American Pie, ça, c'est un truc que je peux voir, en fait, à chaque fois, à la télé, s'il passe, même s'il est, il a commencé, il est déjà à la moitié, il faut, enfin, si, genre, si, je suis toute seule, parce que mon mari n'est pas fan, mais j'aime bien, j'aime bien ce film, American Pie. American Pie, il est un, deux, trois, quoi, après, les autres, c'est de la merde, donc, je ne regarde pas, mais ouais, American Pie, c'est un de mes films préférés, et ensuite, je dirais, Scream, parce que j'étais très, très fan, quand j'étais jeune de Scream, j'avais des classeurs, avec des photos des enseignants de Scream, enfin, j'étais une folle de ça, et, après, Dayard, parce que, bah, j'adore Roswee. 12, séries préférées, citez trois séries préférées, alors, séries préférées, comme beaucoup le savent, en ce moment, c'est The Walking Dead, je suis totalement fan, sinon, je mets bien aussi Dexter, c'est une série, j'ai regardé, bah, tous les, tous les épisodes, parce que, de toute façon, je commence les séries, et puis, au bout d'un moment, même si j'aime bien, quand, il y a des, elles font, ils font des coupures à la télé, et, du coup, bah, j'ai du mal à m'en mettre dedans, et, genre, Grey's Anatomy, j'ai adoré, et ça a mis trop longtemps, en fait, à mettre la prochaine saison, et, du coup, j'ai complètement lâché, Desperate Osweils, c'est pareil, donc, voilà, mais, par contre, The Walking Dead, je suis à fond, et je suis, dès qu'il sort, même si c'est en, 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 en anglais, je, je regarde, hein, ça, c'est, je peux pas, je suis obligée, et puis, après, une série, j'ai adoré aussi, en étant plus jeune, euh, c'est Freddy. 13, que ferais-tu si tu avais un million d'euros ? Bah, je pense que, je pense que si j'avais un million d'euros, je fais en sorte que mes parents puissent vivre, en fait, sans, et arrêter de travailler, au moins, jusqu'à leur retraite, et bien vivre, en fait, jusqu'à la fin de leur jour, quoi, et, je pense que je ferais aussi plaisir à un maximum de personnes, euh, de mon entourage, euh, des gens qui galèrent dans la vie, euh, pour faire des travaux, des gens qui, qui ont du mal à se payer leur voyer, enfin, je pense que je leur ferais plaisir. Euh, 14, la voiture de Thérèse ? Alors, je suis pas très voiture, euh, je m'en fous, en fait, euh, parce que je suis pas, euh, quelqu'un qui adore conduire, machin, par contre, c'est une voiture, c'est Dernita Country Day, euh, c'est, euh, le, je crois que c'est le Q10, enfin, c'est une espèce de grosse voiture 4x4, en fait, j'aime bien les grosses voitures 4x4, j'aime pas les coupées sport, machin, j'aime pas ça, mais ouais, les jeeps et tout, j'aime bien. Euh, j'en étais où ? 15, si tu pouvais faire un voyage spontané, où irais-tu ? Spontané, euh, je pense que j'irais au Texas, ou alors, peut-être, ouais, aux Etats-Unis, mais plus dans tout ce qu'on voit la télé, Washington, San Francisco, machin. Euh, le, ton jour préféré de la semaine, c'est le vendredi, parce que déjà, le vendredi, j'étais en RTT, donc j'aimais bien le vendredi, puis c'est le, le jour où t'as fini ta semaine, et tu commences ton week-end, c'est cool, tu te dis, ah, il y a encore deux jours après pour te proposer, enfin, c'est pas, vendredi, c'est-à-dire. Euh, 17, une personne célèbre qui serait dans ta famille ? Personne célèbre. Euh, François Damias, je pense que, sur ma famille, je débarque tout pas avec. Euh, as-tu des tattoos ou des percings ? Alors, des tatouages, non, j'en ai pas. J'aime bien sûr les autres, mais moi, je suis une vraie frouillarde, donc, euh, l'idée de me faire piquer un bras ou une jambe pendant les trois heures, c'est mort. Euh, je pense que je ferais des malaises. Euh, sinon, les percings, euh, j'en avais eu un sur mon nez quand j'étais jeune, et à chaque fois qu'il se barrait, je le remettais, je faisais des malaises, donc ma mère m'a dit de le retirer. Et, euh, sinon, j'en ai, ben, aux oreilles, j'en ai deux à chaque oreille, et un, ici, en fait. Mais celui-là, je l'ai fait parce que ma mère, elle l'a fait aussi, elle l'a fait en même temps, pour me donner du courage. Euh, dix-neuf, si tu avais un super pouvoir, lequel aimerais-tu ? En fait, il y en a plein que j'aimerais bien avoir. Mais, euh, ouais, ce de ma sortie à bien aimée, pouvoir faire ça, et partir à un autre endroit, ou, euh, ou alors, c'est un truc, un ténénénéné, et puis, euh, faire, faire ce que, ce qu'on veut aux autres, c'est bien ça. Mais sinon, ouais, c'est, en fait, j'hésite aussi entre, euh, peut-être aussi la téléportation, ça revient un petit peu au pouvoir de ma sortie à bien aimée, et, euh, le fait de lire dans les pensées des gens. Mais, je me dis que lire dans les pensées des gens, au bout d'un moment, ça doit être chiant, et je pense qu'il y a des choses qu'on aimerait pas forcément entendre, ou savoir. Euh, es-tu matinal ? Depuis quatre ans, oui. Parce que j'ai pas trop le choix, bien que ma fille ne soit pas si, si embêtante que ça, parce que le week-end, elle dort bien jusqu'à 9h, 9h30, maintenant. Mais, euh, avant, bon, quand j'étais plus jeune, il faut pas rester jusqu'à midi dans mon lit, ça me dérangeait pas. Euh, ton livre préféré ? Alors, je n'aime pas lire. Euh, les seuls livres que j'ai pu lire, bon, j'ai lu quelques livres de Stephen King, mais, euh, je suis pas très très livre, en fait, c'est pas mon truc. Euh, les livres que j'ai vraiment lu jusqu'au bout, euh, c'était Il est revenu, Stephen King, Carrie, mais ça, c'est, en fait, parce que j'ai dû faire pour un projet à l'école, euh, où je m'étais faite à voir, parce que, euh, le truc à l'école, c'était qu'il fallait, euh, euh, lire un livre et faire un résumé dessus. Et moi, je me suis dit, je vais pas être bête, euh, j'adorais, Il est revenu à l'époque, je me suis dit, ah tiens, ils le font au livre, moi j'ai vu le film, je veux pas lire le livre, je vais raconter le film. Sauf que dans le truc, après, le prof demandait des passages du livre, donc j'ai dû me le taper, je sais plus combien de pages, mais il y avait pas mal, et quand j'avais, j'avais quoi, euh, 14 ans, je crois, à l'époque. Donc, euh, lire, euh, 400 pages, ou 300 ou 400 pages à 14 ans. Donc, ouais, sinon, pour en venir au livre, j'ai lu tous les Twilight. Euh, je sais, il y en a qui vont rigoler, mais on fait comme ça. Et, euh, sinon, 50 Néances, hein. C'est un de ces livres que j'ai lus, aussi, et par contre, au moment, je suis dans les BD de The Walking Dead. Après, je suis pas trop fan de BD, j'essaye de, parce que j'adore cette série, donc j'essaye de lire, mais j'ai du mal accroché au format BD, en fait. Euh, donc, je sais plus où j'en étais, du coup, tout, 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 t'as un... Chantes-tu ? Oui, très souvent. Je suis tout le temps en train de chanter. Soit sous la douche, dans la voiture, euh, je suis tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps en train de chanter. Au travail, c'est pareil, des fois, je soulais mes collègues, parce que j'étais toujours en train de chanter, ou j'écoutais la musique dans la voiture, et puis, s'il avait l'arrêté tout à la journée, c'était l'horreur pour les autres. As-tu une mauvaise habitude, et si oui, laquelle ? Je connais beaucoup. Une mauvaise habitude, euh, on va dire, je lis beaucoup de gros mots. Même des fois, c'est... Je peux en dire plusieurs dans la même phrase, c'est affreux. Euh... Je mange mes cheveux. Enfin, je le fais moi, maintenant. Mais quand je suis stressée, je mange mes cheveux. Ou alors, je trouve le temps en train, comme ça, de les tripoter. Voilà, j'ai joué. C'est ça, de mauvaise habitude. Après, je ne ronge pas mes ondes. Par contre, dès que ça m'inquiète est pété, il faut que je le vire. Je ne sais pas, après, de mauvaise habitude. Peut-être, ouais, euh... Bon, non. Ouais, j'en ai plein, mais là, j'en ai pas, en fait. Je ne suis pas parfaite. Euh... Un fait cocasse te concernant. Bon, je dis déjà que ça a comme question. Un fait cocasse, en fait. Je crois qu'il y a une trop longue boucle, en fait. Je crois qu'en gros, enfin, c'est là où il y en a le plus. Il ne faut pas que je me retrouve avec ma mère. Ma mère, c'est mon double pire. Quand on est à deux, souvent, on fait le con dans le magasin, mais on part en vrai. Il y a des moments, genre... Ma mère, c'est une grosse moquesse. Si elle regarde la vidéo, je ne sais pas si elle m'a compris un peu, mais c'est une moquesse, mais un petit de malade. Et du coup, avec elle, je parle. Quand on est à deux, on est de folle. Donc, voilà. Donc, c'est bizarre, parce qu'il n'y a que 24 questions. Moi, je mets les chiffres un peu ronds. 25, ça aurait été mieux. Mais il n'y en a pas. Donc, voilà. Pour ces 24 questions, ce premier tag que je fais, j'espère que ça vous aura plu, d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et puis, n'hésitez pas à le faire. Je ne vais pas taguer des autres personnes. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Je vais suivre la mode de tout le monde. Et voilà. En tout cas, je vous dis à une prochaine... Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi. Je suis en train de réfléchir en ce moment. Je suis en train de refaire mon album, mon fameux album country. Mais je pense que je ferai une vidéo sur mon album de style d'après un tuto de Karen Cazenave. Je pense que je vais faire très prochainement. Il faut que je mette des post-it sur les têtes parce que je ne crois pas que... Ma tête, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Des fois, ça craint un petit peu. Mais la tête de ma copine, je ne suis pas sûre qu'elle soit d'accord pour figurer pour être sur YouTube. Donc voilà. Donc on dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !